C'est mon ambition. Et c'est pourquoi dans la deuxième phase, il y a un volet, chaîne de valeur. Je le dis, les Sénégalais, mon ambition, c'est qu'on ait à Dakar une pénurie de domestiques et une pénurie de laveurs de véhicules. Nous voulons créer une économie rurale. Nous savons d'où viennent les filles et les jeunes qui viennent à Dakar. Il y a 150 000 Sénégalais qui viennent à Dakar tous les jours. C'est essentiellement des jeunes dames et des jeunes, mais parce que chez eux, il n'y a rien. Alors, nous avons un programme, déjà dans la première phase, d'exploitation de 116 périmètres agricoles. 5 hectares par périmètre agricole. J'ai demandé 3 milliards. Je veux faire 1000 périmètres agricoles. Petit périmètre. Nous l'avons expérimenté à Sewekhaï. Nous l'avons expérimenté aussi dans la zone de Dara, au ranch de Dolly. En exploitant petit à petit 3 à 5 hectares, nous pouvons faire travailler 10 à 15 personnes. Quand vous en faites 1000, vous créez 15 000 emplois. Si c'est dans les zones qui sont pourvoyeuses de domestiques, comme la zone de Sewekhaï, département de Mgundian, chez moi un peu une partie de la Casamance et dans la région de Fatigue, vous fixez les populations, eh bien parce que tout le monde ne pourra pas tenir à Dakar. Nous avons déjà des problèmes d'espace, nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'électricité, parce que tout le Sénégal ne peut pas tenir sur 0,2% de son territoire. Ça va poser tôt ou tard des problèmes. Déjà les déchets. Déjà les déchets. Des milliers de tonnes de déchets par jour qui font que l'Estat dépense près de 20 milliards de francs CFA pour pouvoir chaque année se débarrasser des déchets. Ça c'est un moindre problème à côté des problèmes de l'eau et autres. Donc moi c'est ça l'ambition du PUDC, c'est de créer une économie rurale et pouvoir fixer les jeunes. Après, il y a un volet formation à court terme, par des centres communautaires, par des centres d'enseignement professionnel dans les régions, par les ISEP, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel comme on est en train d'en faire, par les ENO dans les régions, par l'éducation des populations, par l'encadrement avec l'encart, avec d'autres structures pour pouvoir créer une économie locale. À Séwekhaï, où j'ai été, que j'ai visité, où j'ai inauguré avec Helen Clark il y a deux ans le forage, nous avons trouvé que les femmes, avec leur propre investissement, 6 millions de francs CFA, vont récolter en octobre, Inch'Allah, pour une valeur de 90 millions de francs CFA, qu'elles ont accès à la terre, elles ont accès à l'eau. Et récemment, comme je leur avais promis, j'ai obtenu du ministre de l'Agriculture, de M. le Président de la République, qu'on leur offre un tracteur pour pouvoir acheminer leur récolte. C'est un exemple, mais c'est pas... Ça sert à rien de polémiquer, de discouruer. C'est un exemple, mais c'est pas...